... Ce qui se passe depuis maintenant quelques années, je dirais 4 ans peut-être plus précisément, et là ça s'accélère, et s'il y a des élections comme celle que j'évoque en janvier 2013 avec la même coalition, ça va sans doute encore aller plus vite, c'est l'idée qu'il n'est plus question d'un État palestinien, et il n'est plus question non plus de négociations. Quelqu'un comme Amidor Lieberman, qui est quand même le ministre de l'État étrangère, vous dit « je suis pour un État palestinien, mais je suis pour un État palestinien dans 25 ans », c'est-à-dire une manière de dire que il n'en est pas question. Et donc en fait, le gouvernement actuel, je ne dis pas Israël, je ne dis pas les Israéliens, mais je dis le gouvernement actuel, est sur une ligne qui interdit complètement l'idée qu'il puisse y avoir de véritables négociations. Et puis quand on pense aux négociations, je pense qu'il faut avoir une idée très simple. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une négociation ? C'est fondamentalement sur un rapport de force. Un rapport de force qui est militaire, qui est politique. Or aujourd'hui, le rapport de force est depuis longtemps, sur le plan tant militaire que politique, il est totalement déséquilibré. C'est-à-dire quand on parle, le président Hollande par exemple, il ne doit pas connaître grand-chose à la question, va dire qu'il faut des négociations bilatérales. Il ne se rend pas compte que ça n'a jamais marché parce que justement il y avait asymétrie et que cette asymétrie aujourd'hui est encore plus forte, plus grande, plus importante qu'elle n'est plus jamais. Et par conséquent, il ne faut pas du tout penser que des négociations comme ça, bilatérales, entre des gens qui n'ont aucun moyen et ceux qui ont tous les moyens, des gens qui sont dominés et ceux qui sont dominants, pourra donner quelque chose. Pourquoi voudriez-vous que le gouvernement italien fasse des concessions importantes alors qu'il est en position de force ? Ça ne tient pas la route une seconde. Si on veut que ces négociations aient du sens, si on veut que ces négociations aillent vers un équilibre, c'est-à-dire donnent aux Palestiniens un toit politique, c'est-à-dire un État qui serait le leur à côté d'État d'Israël, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. Or personne n'en parle de ces conditions. La première condition, c'est qu'on se mette d'accord que tout règlement doit respecter le droit international. Sans droit international, l'asymétrie va continuer. Donc il faut impérativement que le droit international soit pris en compte. Et là-dessus, le droit international dit des choses très simples. Il dit qu'il faut deux États. Il faut qu'en aucun cas, on ne puisse acquérir de nouveaux territoires par la force d'un principe de droit international très banal. Non admissibilité de l'acquisition de territoires par la force. On peut le faire par négociation, mais pas par la force. Or aujourd'hui, c'est ce qui se passe, c'est par la force. Donc tout ça, si on ne rappelle pas le cadre du droit international, eh bien on va n'importe où, c'est-à-dire nulle part, finalement. On reste dans ce rapport de domination. Et l'autre dimension, c'est que la communauté internationale, c'est-à-dire concrètement les Américains, avec les Américains et aussi les Américains, eh bien il faut que cette communauté internationale se bouge. j'ai oublié les Européens, parce que les Européens ont fait ça et ils vont se coucher tout de suite. C'est assez extraordinaire. Ils se renient chaque jour, les Européens. Et puis le temps qu'il y a 27, ils se mettent d'accord, c'est comme si vous voyez l'affaire. On est dans l'intergouvernemental pur, et dans la lâcheté pure aussi. Beaucoup de pureté, mais une pureté régressive. Ils ont pris des positions très intéressantes, les Européens. Ils ont des textes extrêmement intéressants. À Bruxelles, enfin bon, ils ont pris des positions qui sont en conformité avec le droit international pour l'essentiel. Et alors quand on leur dit, mais alors vous allez à qui vous laisser faire appliquer ces règles au droit international, quand ils vous répondent, le moment venu. Et bien entendu, c'est jamais le moment. C'est jamais le moment. Et il y a, parmi les Européens, il y a évidemment des pays qui ne veulent pas du tout faire quoi que ce soit. Donc comme il faut une unanimité, du côté européen, ça ne marche pas. Reste donc les Américains, les Américains, les Américains. Alors jusqu'au 6 novembre, c'est-à-dire jusqu'à hier, ou avant-hier, et bien Obama avait d'autres choses à penser que le Proche-Orient, d'ailleurs. Le reste, il avait sa campagne. Et donc la grande question fait se demander si Obama ne va pas à nouveau, les États-Unis ne vont pas à nouveau peut-être faire quelque chose pour faire en sorte que des négociations soient prises en compte, sans doute, mais qu'elles ne soient à condition qu'on respecte les deux choses que je viens de dire. C'est-à-dire d'une part, le droit international, en tout cas ses principes, et d'autre part, qu'il y ait, disons, un médiateur ou des médiateurs qui représentent la communauté internationale pour ne pas laisser les deux protagonistes dans cet état d'asymétrie. Alors est-ce qu'Obama va faire quelque chose ? Très franchement, ça reste entre nous. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Il a essayé en 2009, et il a essayé sur une base, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était très particulière. Il a dit à Netanyahou, arrêtez la colonisation, arrêtez ça, ce que vous voyez ici. Et Netanyahou a refusé. Il a accepté un oratoire de quelques mois, et après, le bras de fer, eh bien, Obama l'a perdu. Alors je ne sais pas si vous pensez, vous réfléchissez à ça, si Obama perd le bras de fer avec Netanyahou, vous pensez bien que le bras de fer que Mahmoud Abbas a avec les Israéliens est complètement déséquilibré. Elia Sambarari, au moment où j'avais presque terminé, c'est parfait. C'est pas grave, mais c'est bon. Et donc, je crois que nous sommes dans cette situation nouvelle, cette troisième séquence, et je pense que dire qu'on peut simplement aller vers des négociations, c'est évidemment un leurre. Et je vais faire une transition simple. Dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être avant la fin du mois, les Palestiniens vont demander à l'Assemblée générale des Nations Unies de reconnaître leur État comme État observateur, ce qui leur permettrait ensuite d'aller sur le champ diplomatique et sur le champ du droit. Et la France, j'étais avec la forme de responsable palestinien il y a quelques jours, là-bas, en Palestine, et ils me disaient, nous espérons beaucoup que la France a voté en faveur de cet État observateur. C'est rien, non sûr, malheureusement. Mais c'est pourtant fondamental, compte tenu de ce que je viens d'expliquer, eh bien, cette entrée aux Nations Unies est essentielle. L'année dernière, et j'en ai encore pour deux secondes, l'année dernière, ils avaient fait une première démarche qui avait eu beaucoup de médiatisation, qui était une véritable dynamique, et cette dynamique, elle était en direction du Conseil de sécurité pour obtenir le statut d'un État à part entière, et pas simplement un État observateur. Juridiquement, pour passer, pour aller par le Conseil de sécurité, eh bien là, on pouvait espérer avoir un État à part entière. Sauf qu'il y avait blocage des États-Unis, et qu'il n'y a même pas eu de majorité. Donc, ils ont été coincés, et ils ne sont pas allés à ce moment-là à l'Assemblée générale. Sauf qu'il y a au moins une institution, vous me voyez venir, il y a une institution où ils ont réussi, grâce à l'ambassadeur et à son équipe, ils ont réussi à faire en sorte que la Palestine soit reconnue à l'UNESCO. Et désormais, la Palestine est à l'UNESCO. Et nous avons la chance maintenant d'avoir l'ambassadeur de Palestine à l'UNESCO, que je salue, et que je suis très heureux de voir ici. Bonjour, État. Salut. J'enchaîne en présentant Elie Assemblée, que je connais bien, et surtout que j'apprécie beaucoup, et je voudrais dire qu'il ne devrait pas être ici. Il ne devrait pas être ici, parce qu'il devrait être chez lui, à Haïfa, il devrait être en Palestine, et il vient de sortir un livre qui s'appelle « Le rescapé et l'exilé ». Je ne sais pas s'il est le rescapé ou l'exilé, je sais qu'il est l'exilé, et ça synthétise très largement, sa présence ici synthétise la réalité palestinienne. C'est une première remarque. La deuxième remarque, Elie As est un ambassadeur, monsieur l'ambassadeur, c'est aussi un intellectuel humaniste qui a écrit des livres vraiment excellents, pas des livres militants, mais des livres beaucoup plus forts que ça, des livres d'histoire. Il a aussi un talent de poète, il a traduit des grands poètes comme Mahmoud Darwish, bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envergure intellectuelle, qui est capable d'être parfois politique, et aussi dans l'humanisme et dans la réflexion. Si après ça, il ne devait pas un café, c'est un peu scandale. Je vais essayer très très vite de vous dire comment s'est passée l'entrée à l'UNESCO, car elle pourra vous fournir quelques clés sur la façon dont pourrait se passer l'entrée à l'ONU. Tout d'abord, il faut que vous sachiez au niveau du vocabulaire, il y a énormément de termes qui circulent et qui ne sont pas très précis. Il n'y a pas, sur le plan juridique onusien, sur le plan de l'ONU, il n'y a pas d'observateur. Il y a un seul État qui a demandé lui son statut d'observateur, c'est le Vatican. Alors qu'il a, comme c'est un État, il est autorisé de plein droit à être membre. Il y a deux statuts à l'ONU. Le premier est celui de pays membre et le deuxième est celui de pays non membre. Vous entrez soit comme pays membre, soit comme pays non membre. C'est la terminologie et elle est très importante. Ce n'est pas simplement un jeu sur les mots. C'est member state et non member state. Alors des gens ajoutent, ils vont être observateurs, etc. Ça ne veut strictement rien dire. Quelle est la différence entre ces deux statuts ? Vous avez quatre privilèges quand vous êtes pays membre. Ce n'est pas des États membre, c'est pays membre. Je vous dis pourquoi le terme de pays a été capital pour le cas de la Palestine. Vous avez quatre éléments, quatre privilèges. Le premier, le droit de vote. Le deuxième, la possibilité de signer les conventions internationales. Le troisième, la possibilité d'adhérer est à toutes les agences de l'ONU. L'UNESCO, par exemple, est une agence. L'UNICEF, qui s'occupe de l'enfance, est une agence. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est une agence. Il y en a onze. Troisième, donc. Troisième privilège, vous pouvez entrer dans les agences. Quatrième privilège, vous êtes habilité, une fois que vous avez signé, la convention, à saisir le tribunal pénal international. Quand vous êtes pays membre, vous avez les quatre privilèges. Quand vous êtes pays non membre, vous n'avez pas le droit de vote, mais vous avez les trois autres. Vous voyez la différence. C'est simplement le droit de vote qui distingue le statut de pays membre de pays non membre. Pour être pays membre, il faut passer par la case du conseil de sécurité. Dans le conseil de sécurité, les cinq membres permanents ont chacun un droit de veto. Et vous devez donc, pour devenir pays membre, donc avoir les quatre privilèges, vous devez avoir les deux tiers des membres du conseil de sécurité et ne pas avoir de veto. Parce que vous pourriez avoir les deux tiers et essuyez quand même un veto et vous ne devenez pas membre. Si vous allez devant l'Assemblée générale qui, elle, décide des pays non membres, le vote, l'entrée se fait à majorité simple, ils n'ont pas des deux tiers. Et comme vous le savez, il n'y a pas de veto à l'Assemblée générale. La voix des États-Unis compte comme n'importe quel autre pays. Ils peuvent voter contre, s'abstenir, ça ne change rien à la question du vote. Pourquoi les Palestiniens se sont-ils entêtés alors qu'ils savaient qu'il y aurait un veto américain à aller au conseil de sécurité ? Pour raisons très, très simples. Ça fait des années, des décennies que nous voulons faire partie un peu de cette grande famille de la planète. Et ça fait très, très longtemps qu'on nous maintient à la porte. Nous ne pouvons pas, dans un premier geste, un premier pas, entrer par précisément une porte déroulée. Il nous fallait entrer par la grande porte. Et nous savions que les États-Unis allaient exercer le droit de veto. La bataille, dès lors, les États-Unis ayant annoncé qu'ils exerceraient le droit de veto, nous sachant qu'ils allaient l'exercer, la bataille au niveau du conseil de sécurité s'est faite sur la base de tenter d'obtenir quand même les deux tiers et donc d'obliger les Américains à faire le réton pour que tout le monde voit qui est-ce qui bloque la normalisation du statut palestinien. Malheureusement, nous avons perdu, et là, ça a été une erreur de notre part, nous avons perdu toute cette année car nous avons passé neuf mois, il nous fallait neuf voix, nous avons passé neuf mois avec huit voix et la voix qu'ils n'auront pas pu arracher pour dire voilà, nous avons les deux tiers exercé votre droit de veto était celle de la Colombie dans la précédente composition du conseil puisque vous savez le conseil se renouvelle en permanence si on met de côté les cinq noms permanents. Donc, aujourd'hui, nous sommes revenus vers la question de l'Assemblée Générale. à l'EDISCO et là, je voudrais vous dire deux mots sur le terme de pays. Jusqu'à présent et de façon quasiment inconsciente y compris chez les partisans les plus fermes de la cause palestinienne, nous avons été perçus comme des territoires. D'ailleurs, tout le monde dit spontanément les territoires européens. Le gros problème avec la notion territoire, c'est qu'un territoire occupé n'est pas un pays occupé. Et tout le monde s'est comporté avec nous et nous-mêmes avec nous-mêmes comme si nous n'étions qu'un territoire et non pas un pays occupé. La différence entre les deux, c'est que quand vous êtes un territoire occupé, que vous revendiquez un statut de pays occupé, il vous incombe de prouver que vous avez des frontières. Il vous incombe de prouver que la capitale que vous revendiquez est bien votre capitale. Si vous regardez un peu les négociations, elles ont tout le temps été un peu assujetties à cette approche du territoire occupé, y compris chez des gens qui sont absolument persuadés et convaincus que la Palestine est un pays. Mais pratiquement, ça a fonctionné comme un territoire occupé. Ce qui veut dire que l'occupant a pendant 22 ans imposé à l'occupé de prouver que les frontières qu'il revendiquait étaient bien les siennes et qu'il avait droit à les revendiquer. Donc rien n'était déterminé. Que la capitale qu'il revendiquait, Jérusalem-Est, était bien la sienne mais qu'il fallait prouver qu'elle était la sienne. Et là, on est entré dans un débat sans rien. La grande transition s'est faite sur la notion du pays. Et ce n'est pas du vocabulaire. Le pays occupé, on sait où il est, on sait quelle est sa capitale, on sait quelles sont ses frontières. Dès lors, les seules questions qui se posent pour le pays occupé c'est comment faire une occupation et non pas de dire où il est et quelle est sa capitale. C'est pour cela que dans la bataille de l'UNESCO, et c'est ce qui explique la violence à laquelle nous avons fait face, ce n'était pas parce qu'on ne voulait pas nous laisser faire un peu de culture, une éducation, une science. D'ailleurs, on n'a pas arrêté d'en faire depuis 30 ans. On y est à l'UNESCO. Il n'y avait rien de nouveau là. C'était que les États-Unis et Israël ont immédiatement perçu la différence entre un territoire et un pays. En plus, il faut que vous sachiez qu'un territoire a une population. Les pays ont des peuples. Ce qui nous amène vers le droit fondamental de l'autodétermination. Donc, la bataille à l'UNESCO s'est faite en réalité sur ce terme. Je voudrais vous raconter un épisode qui montre de façon extrêmement claire que c'était là l'enjeu. À quelques jours du vote pour l'entrée, nous avions eu une situation très paradoxale au niveau de l'Union européenne puisque beaucoup de pays européens, et d'ailleurs le vote l'ont montré après, ont été pour nous. Mais, Mme Ashton qui dirige la politique étrangère européenne, dû par, penser que nous ne savions rien, faisait semblant qu'il y avait une seule position européenne et deuxièmement qu'elle était absolument celle des Etats-Unis. Donc, nous avions une espèce de très gros bras de fer avec Bruxelles et de très bonnes relations avec beaucoup de pays dont la France d'ailleurs, à Paris, au siège. Et c'est comme ça que lors du vote, nous avons eu quand même onze pays européens qui ont voté oui, sans compter ceux qui se sont abstenus. Le seul pays qui ont voté contre était l'Allemagne, les Pays-Bas et la Tchèque. Il y a eu onze qui ont voté pour, le reste s'abstenus. Donc, on me dit qu'il y a une délégation qui vient de Bruxelles pour vous voir, de la part de Mme Ashton, il y a un message. La délégation arrive, elle est dirigée par une fonctionnaire grecque de l'Union, qui n'est pas de la délégation de la Grèce, qui est une fonctionnaire européenne, avec quatre personnes, et qui me dit, voilà, je viens avec un package deal, un paquet de propositions. Je dis, oui, je vous écoute. Elle me dit, si vous acceptez de ne pas entrer en tant que Palestine, nous vous laissons signer toutes les conventions internationales. Je dis, vous savez, si je suis membre, je les signe. Je n'ai pas besoin que vous êtes en train de me vendre ce que j'ai déjà dans la poche. Et vous savez que j'ai une majorité. Je vais avoir le vote. Elle me dit, oui, mais si vous acceptez de ne rentrer qu'en Palestine, on vous laisse enregistrer la ville de Bethléem au patrimoine mondial de l'humanité. J'ai dit, vous savez, j'ai le droit de le faire. Dès que je serai membre, je vais aller en juin à Saint-Pétersbourg et poser la candidature. D'ailleurs, le dossier de Bethléem est déjà au secrétariat du patrimoine mondial. Donc, vous êtes en train, encore une fois, de me proposer ce que j'ai déjà en main. Elle me dit, alors, il y a une troisième chose. J'ai dit la peine. Elle me dit, si vous acceptez de ne pas entrer en tant que Palestine, nous sommes prêts à financer toute la restauration de l'église de la nativité. C'est l'église de Noé. J'ai dit, en somme, vous avez pris le train pour venir chez le boutiquier palestinien voir à combien s'élevé le prix de ses droits. Et vous avez le culot de venir m'injurier dans mon bureau. Mais non, j'ai dit, si, si, si. En tout cas, allez dire à Madame Ashton de la, et ça, c'est un message personnel, je ne vous demande pas de convoyer un message officiel. Allez lui dire que l'ambassadeur de Palestine vous dit quand il a la curiosité de connaître la position américaine, il prend son téléphone, il est au deuxième, il appelle le quatrième étage où se trouve la délégation américaine. Il n'a pas besoin que la délégation européenne lui envoie une délégation de cinq personnes pour lui dire ce qu'il sait déjà du quatrième étage et qu'il a déjà refusé. Toute l'histoire était sur le pays. Parce que ce qu'ils vont proposer était totalement illégal. totalement illégal. Alors qu'il y a eu toute une campagne après disant que les Palestiniens ont tordu le goût aux règles et sont entrés. Car je n'ai pas le droit de signer les conventions internationales sur le pays. Ils me l'ont proposé. Je n'ai pas le droit de postuler pour l'inscription au patrimoine mondial. Ils me l'ont proposé. Et plus en prime la restauration de l'Église. Donc voyez jusqu'où ils étaient prêts à aller si nous avions renoncé. Et vous voyez à quel point l'enjeu était. C'est pour cela que si un jour vous avez la curiosité d'aller sur le site de l'ISCO ou de voir le document il n'y a nulle part dans les candidatures dans les textes et dans la résolution que j'ai faite voter il n'y a nulle part le mot État. C'est Palestine le pays membre. Parce que les États s'en vont et s'en viennent. La bataille était sur la notion du pays. Et c'est la même qui doit être menée à New York. Vous allez beaucoup entendre parce que vous savez tout le monde est un peu à la peintrée dans les couvertures malheureusement. Vous allez beaucoup entendre le terme État, etc. Ce n'est pas État mais c'est des pays membres. Et là il y a l'enjeu fondamental. Dans la bataille pour l'ONU qu'est-ce qui bloque ? Notre vote toutes les façons nous ne l'avons pas. Mais vous savez qu'une fois pays non membre rien ne nous empêche tous les mois de saisir le conseil de sécurité en disant nous refaisons acte de candidature. On peut harceler sur ce plan mais en tout cas la question du vote elle est du ressort du conseil. Il y a bien sûr des conventions internationales il y a bien sûr le fait d'être dans toutes les agences et nous allons y aller. Nous sommes uniquement à l'UNESCO une fois qu'on se pive nous allons postuler pour les dix autres ce qui est très important au niveau de la santé au niveau de l'éducation on va faire partie de tout le jeu mondial mais ce qui bloque c'est la cour pénale. La grande panique vous allez entendre beaucoup de discours très généraux la grande panique c'est la cour pénale et comme l'a dit le ministre actuel les affaires étrangères d'Israël si les palestiniens entrent en tant que pays non membres il sera très difficile à un général israélien de prendre un avion car à ce moment vous pouvez saisir la cour cour crime contre l'humanité. C'est ce qui bloque. Et je peux vous assurer que si nous avions présenté un projet de résolution parce qu'il faut voter un texte de résolution pour entrer sans en nous désistant du droit de la saisine de la cour pénale internationale on aurait eu quasiment toutes les voix et même peut-être le conseil de sécurité c'est sur la cour pénale que ça bloque personne n'ose en parler c'est le fond du problème là il y a la question politique du pays et non du territoire et il y a la nouvelle possibilité d'aller devant la cour pénale internationale et de faire venir des gens pour crimes contre l'humanité voilà pourquoi c'est un enjeu énorme vous allez beaucoup entendre les palestiniens font du symbolique ça n'est pas du symbolique et puis il y a une autre dimension qui revient à ce que disait Jean-Paul tout à l'heure par rapport aux négociations c'est vrai que ces négociations sont multilatérales internationales ce que vous voulez mais de fait elles sont gérées exclusivement dans un mode de problème absolu par les Etats-Unis d'Amérique les partenaires notamment européens sont relégués au rôle de tirer livre c'est-à-dire c'est à eux de financer et les dégâts que causent les intrusions de l'armée israélienne et les possibilités pour cette société complètement encerclée dominée et occupée de pouvoir vivre au niveau quotidien les aides et les réparations des destructions les européens sont là pour payer ils sont bloqués à chaque fois de payer ils n'ont pas voix au chapitre c'est pas vrai ils n'ont aucune voix au chapitre sur le coin car c'est une chasse gardée américaine le gros problème des américains c'est que ils n'ont pas ils vont être délogés c'est une puissance qui est là qui est un pantonnage toutes les façons les israéliens acceptent de parler que si les américains sont là par contre le gros problème des américains c'est que l'entrée à l'ONU crée en parallèle à leur situation de monopole un registre vers lequel nous pouvons aller si c'est le cas c'est-à-dire une menace non pas la paix mais une menace un risque pour le monopole et nous pouvons à travers l'entrée à l'ONU commencer avec l'année la présence d'autres participants notamment nous pourrions beaucoup qu'il y ait des participants européens et pas seulement européens voilà la situation aujourd'hui voilà pourquoi ce vote qui va intervenir au mois de novembre sauf si une catastrophe et avant la fin du mois de novembre est lourd d'enjeu ce n'est pas simplement une bataille symbolique pour que l'état de Palestine devienne observateur maintenant il faut que nous sachiez aussi une chose qui est extrêmement intéressante et qui pose un problème en termes juridiques nous sommes tout le temps dans une situation tout à fait atypique malheureusement mais c'est la réalité le 15 novembre 88 les palestiniens avec la réunion de leur parlement en exil à Alger avaient proclamé leur état et avec la proclamation de l'état annonçait leur disponibilité à résoudre ce conflit par voie diplomatique c'est à dire par la négociation et sur la base des résolutions de l'ONU donc la formule des deux états solution négociée ce qui était un très très grand pas par rapport au blocage antérieur dans les négociations le 15 décembre ça c'est extrêmement intéressant et c'est ce qui nous a inspiré à l'UNESCO pour commencer notre démarche nos avancées pour devenir membres en tant que pays membres le 15 décembre donc un mois plus tard le secrétaire général de l'ONU qui avait déjà dans toutes les agences onusiennes des missions d'observation de l'ONU de l'organisation de libération de la Palestine il y avait déjà des représentativités une mission d'observation de l'organisation de libération de la Palestine le secrétaire général de l'ONU par un geste de réciprocité vis-à-vis des palestiniens qui avaient déclaré qu'ils acceptaient désormais le partage de la Palestine historique en deux états juifs et arabes palestiniens et israéliens et sur une base négociée fait un geste en disant désormais toutes les délégations palestiniennes changent de nom elles continuent à être mission d'observation mais elles reviennent mission d'observation de la Palestine donc il y avait déjà eu si vous voulez un pas vers une reconnaissance d'un pays parce que l'ONU est une organisation la Palestine n'est pas une organisation c'est un pays 88 et nous avions cette année-là en 88 et je me suis passé sur ça d'ailleurs à un moment dans le combat qu'on a mené pour avoir l'accession en tant que membre le Yasser Arafat envoie une lettre officielle à l'UNESCO que nous avons ressorti d'ailleurs par laquelle il demande de devenir un pays membre et nous avons attendu de 88 à 2012 pour que vous ayez une idée de la violence qui nous est faite nous avons attendu 22 ans en même temps que nous à la même séance le Sud-Soudan est entré en 22 minutes comme pays membre à l'UNESCO je ne veux pas sous-estimer ni dénigrer le Sud-Soudan mais on sait qu'il est la place de la Palestine dans le monde 22 ans donc nous sommes aujourd'hui en train de franchir un seul qualitatif qui n'est pas simplement symbolique encore une fois on n'allait entendre que du symbolique ça n'est pas symbolique et d'ailleurs si c'était symbolique on n'aurait pas autant de difficultés dénir autant de réactions violentes parce que les symboles on nous a laissés emprendre tous les ans depuis que cette cause existe ils n'ont jamais eu pas de symbolique nous sommes face donc à cette réalité il y a un grand enjeu non aucun vote n'est acquis avant qu'il ne se déroule mais nous sommes honnêtement extrêmement confiants parce que vous savez dans les règles de vote dans les organisations internationales les abstentions ne comptent pas c'est à dire si vous avez 190 à peu près 190 membres de l'ONU et que vous avez 60 à 70 qui s'abstiennent la majorité qui est requise pour vous est de 61 voix c'est la moitié plus une des votes exprimés et non pas d'abstention et sauf catastrophe encore une fois nous allons avoir cette majorité par contre nous avons beaucoup d'ambition pour que se joigne à ce vote un certain nombre de grandes puissances et notamment la France nous étions extrêmement non pas confiants encore une fois mais quand même nous avions beaucoup de raisons de penser que nous allions avoir un oui français d'ailleurs durant la présidence antérieure nous avions déjà commencé à travailler avec la France sur le texte de la résolution il y a eu des propositions françaises extrêmement habiles d'ailleurs sur le plan juridique précisément par rapport à la formulation de la question de la cour frénale internationale pour qu'il n'y ait pas de blocage là-dessus au vote et qu'on puisse avoir le maximum de voix sans renoncer et il y avait eu des formes extrêmement intéressantes qui avaient été proposées dans le travail commun nous ne savons pas aujourd'hui très honnêtement ne savons pas quelle sera la position de la France au mois de novembre quand on s'est en vote ne savons pas les réponses sont assez évasives et en même temps nous entendons pas mal de responsables nous dire n'ayez crainte rien n'a changé mais en même temps voilà il faudrait qu'on voit le texte de la résolution nous déciderons en fonction de ce que nous verrons bref il y a une chose qui n'est pas claire et peut-être que nous aurons la très bonne surprise d'avoir un oui français je ne sais pas et d'ailleurs le président en palestinien vient à paris dans quelques jours précisément à cet effet pour rencontrer le président Hollande et voir un peu où est-ce qu'on peut bouger très bizarrement très très bizarrement mais peut-être également que c'est juste du jeu parce qu'il y a beaucoup de jeu vous savez dans cette situation les anglais nous disent qu'ils sont extrêmement favorables alors que nous étions à mille lieux de pensée que l'angleterre oserait se démarquer de la position de Washington vous savez on n'a jamais vu là les anglais disent oui mais on va voir dans le pire des cas la Chine et la Russie voteront pas les Etats-Unis voteront contre l'angleterre et la France s'abstiendront voteront pas contre mais nous aurions beaucoup aimé avoir un certain nombre de pays notamment européens il y a des pays européens qui vont voter la Grèce va voter oui la Chypre va voter oui l'Irlande va voter oui il y a des pays avec lesquels il y a une très très longue et vieille histoire de relations palestiniennes mais nous avions eu quand même pour l'entrée à l'UNESCO l'Espagne la Belgique le Luxembourg la Grèce la France l'Irlande la Norvège il y a eu onze pays quand même mais pas pas marginaux donc voilà voilà aujourd'hui la situation dans laquelle nous nous trouvons l'enjeu est énorme il intervient au moment comme vous le savez tous d'un renouvellement d'un président à la Maison Blanche donc Barack Obama est réélu on sait mais on a tellement entendu ce type de discours qu'il y a un vrai règlement de compte à l'horizon entre lui et Netanyahou parce que Netanyahou lui a fait avaler beaucoup de couleuvres durant son mandat précédent et surtout qu'il est entré de façon active et déclaré dans la campagne contre lui il a mené campagne contre lui donc il y a aujourd'hui toute la presse israélienne et un des titres un peu ironiques monsieur Obama s'il vous plaît pardonnez-nous monsieur Obama s'il vous plaît ne nous pinissez pas pour l'enjeu ce matin c'est vraiment c'est une floraison que Obama ne te fâche pas trop ne te vanche pas contre sur nous de ce que lui t'a fait mais bon il y a des rapports de force c'est pas simplement une question de règlement de compte personnel mais il est certain qu'il va y avoir quelque chose qui sera dans un raidissement disons en tout cas une petite tension dans la relation israélo-américaine sauf il faut que vous sachiez une chose qui est une règle qui n'a jamais varié les américains sont obligés pour bonnes considérations quand ils font une petite pression sur Israël ils se voient obligés de nous étrangler en face pour dire qu'ils ne sont pas de partie prise donc nous payons les notes et quand ils appuient à fond Israël et quand ils pensent la pression sur Israël nous devons également payer une partie de la note c'est pour ça que là vraiment la survie du processus de paix et la survie d'Israël parce qu'Israël est en train d'aller à son propre suicide la survie est dans le fait d'élargir la présence à la table des négociations il faut qu'il y ait d'autres puissances que la puissance américaine non pas à sa place mais avec elle parce que nous avons quand même 22 ou 23 ans de négociations stériles et le seul résultat aujourd'hui c'est pas plus tard que ce matin 1200 nouvelles unités d'habitation dans des colonies ce matin les destructions des ravages vous n'imaginez pas sur le plan de l'archéologie sur le plan de la vieille ville de Jérusalem sous couvert d'embellissements et de fouilles une extension de la population coloniale qu'on n'a jamais vu des destructions dans les villages bref une situation sur le terrain qui fait qu'aujourd'hui vous entendez vous entendez parfois en Palestine cette phrase atroce des gens des Palestiniens simples qui vous disent tu sais on vivait mieux sous l'occupation est-ce que vous imaginez ce qu'il faut faire à quel point il faut empoisonner une vie pour que des occupés vous disent c'était mieux quand l'occupant était là qu'il tenait tout vous voulez être indépendant nous allons vous dégoûter de l'indépendance c'est ça qu'il y a aujourd'hui au niveau quotidien et on ne peut plus reculer car la situation interne palestinienne est également explosive elle en veut beaucoup à ses propres représentants qui sont toujours revenus les mains vides elle en veut à l'occupant qui n'arrête pas à ses ravages et elle baigne n'oubliez pas dans tout ce qui s'est passé dans les pieds alentours depuis plusieurs mois il y a une ambiance absolument explosive dans la société palestinienne c'est pour cela que s'il y avait une catastrophe sur la question de l'ONU si la direction palestinienne n'y allait pas je ne vais pas faire de la prévision et de la divination il y a fort 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 à parier qu'il y aurait une grande explosion et qui se déroulerait et contre l'autorité et contre l'occupant il ne faudrait plus la distinction la situation est très très grave et vous suivez certainement un peu tous les tous les développements dans les pieds alentours je vais m'arrêter peut-être si vous voulez s'il y a des aspects que je n'ai pas abordé aborder les lignes soyez à l'aise posez des questions qui vous semblent importantes voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501